Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui encore une vidéo qui va parler de figurines Funko Pop et plus particulièrement de mes réceptions de la semaine. Et on va commencer tout de suite avec trois figurines des films Harry Potter que je viens de recevoir et que je trouve juste magnifiques. Commençons par la figurine d'Albus Dumbledore donc d'une série dont je ne possède quasiment aucun personnage si ce n'est Ron et Hermione mais qui n'enlève rien à sa beauté, je vous la montre tout de suite. Et je vous précise au passage que dans les films Harry Potter il y a quand même pas mal de figurines donc si vous voulez toutes les posséder voilà il faut du temps et puis il faut surtout de l'argent donc moi je commence doucement avec des personnages que j'aime énormément comme ce petit Albus Dumbledore que je trouve magnifique dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. On continue donc comme je vous ai dit j'en ai reçu trois on continue donc avec le professeur McGonagall qui est une pure réussite donc le professeur McGonagall qui ne fait pas partie de la même série donc cette fois-ci c'est une série dans laquelle il y a huit personnages et dont j'en ai deux dans celle-là je vais vous montrer tout de suite la deuxième donc voici le professeur McGonagall que je trouve extrêmement bien faite pareil dites-moi ce que vous en pensez le manteau est râpeux il y a un petit effet dessus il est vraiment superbe donc j'adore cette figurine-là et donc celle que je vous disais puisque j'en ai deux dans cette série-là c'est Ombrage donc Dolores Ombrage qui est donc un autre professeur de Poudlard que je trouve aussi extrêmement bien faite celle-ci elle a un petit socle donc voilà pareil dites-moi ce que vous en pensez personnellement je trouve que les trois figurines sont magnifiques voilà elle vient d'agrandir ma famille Harry Potter et je suis très contente de ses achats hop on continue cette vidéo avec donc toujours dans la réception de la semaine je vous avais parlé il y a quelques temps d'Harley Quinn et je vous avais dit que j'attendais la Harley Quinn de Suicide Squad donc du film Suicide Squad je viens de la recevoir et je suis vraiment pas déçue le seul hic c'est que du coup quand vous retournez la boîte et que vous vous rendez compte du nombre de personnages qu'il y a ça fait envie je sais qu'il y en a qui sont quasiment déjà introuvables personnellement je n'ai que Harley mais elle est tellement belle cette figurine-là que franchement je la mets dans mon top 10 sans hésiter donc dites-moi ce que vous en pensez elle est juste magnifique regardez un petit peu les détails qu'il y a sur le donc elle a les tatouages les détails qu'il y a sur le t-shirt les collants même la batte je veux dire franchement marquer bonne nuit sur la batte comme dans le film good night je trouve qu'elle est vraiment cette figurine-là c'est une pure merveille vraiment magnifique et on terminera donc par une réception surprise donc je vous en parle maintenant assez régulièrement ma petite soeur me complète au fur et à mesure la série Game of Thrones et j'ai reçu un énorme carton cette semaine et en l'ouvrant ravissement je vous montre tout de suite ce que j'ai reçu j'ai reçu la pop prize de rides pardon de Drogon et de Daenerys alors une merveille c'est une pop qui pèse super lourd donc Daenerys vous pouvez la retirer elle n'est pas accrochée elle n'est pas fixée à Drogon je vous montre les détails donc de la petite Daenerys qui est juste magnifique donc pour ceux qui ont vu la scène donc qui est représentée par cette figurine-là moi c'est une de mes scènes préférées dans la série et je trouve et au niveau des détails de la coiffure je trouve que c'est quand même vachement bien comment dire ça rend quand même c'est vraiment très très fidèle à la série donc je vous montre aussi Drogon qui est juste une merveille donc le voilà il est super lourd il est super beau voilà pareil une figurine qui est magnifique franchement magnifique bon un peu grosse c'est vrai si vous êtes habitués au standard d'ailleurs la boîte est vraiment grosse je ne l'ai pas présentée dans la vidéo mais c'est une boîte qui fait presque 3 fois la taille d'une pop normale donc c'est vrai que ça prend de la place personnellement c'est une figurine que je vais déboxer parce que je trouve que dans sa boîte on ne la voit pas assez bien et voilà et je l'adore et je sais déjà où je vais la mettre sur la play dans le salon donc elle aura sa place la petite Daenerys avec donc Drogon voilà qui était donc une super super surprise donc ma soeur merci mille fois merci pour tout j'adore tes cadeaux j'adore tes figurines ça fait toujours super plaisir et pour ce qui est donc de tous les gens qui me regardent je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait toujours plaisir je vais continuer mes vidéos je vais continuer à vous présenter les collections mes collections et les réceptions que je fais au fur et à mesure et en attendant je vous dis passez un très très bon week-end et à très bientôt ciao ciao